Bienvenue à Discussions d'Avenir, un programme dans lequel des duos d'entrepreneurs répondent à des questions sur la durabilité et le futur. Dans cet épisode, Auxim Kumar et Stéphanie Fallon. À quoi ressemble le monde idéal de demain pour toi ? Le monde idéal de demain, ça va être un monde où des entreprises et des business models sont décarbonés. Je pense aussi qu'il serait super, c'est d'atteindre un monde où l'humain est beaucoup plus en empathie. Je suis entièrement d'accord avec toi et il y a les adultes de demain. Et là, je pense que le monde corporel doit donner cette empathie. Quel est ton projet personnel pour l'avenir ? Je pense vraiment qu'à l'avenir, le but, ce serait de beaucoup plus pouvoir inspirer les adultes de demain. Juste pas les inspirer avec des histoires, mais également avec des actions que nous-mêmes on fait ou d'autres choses. Par exemple, participer à des podcasts, etc. Et toi ? Je crois beaucoup dans la vulgarisation de choses compliquées. Il faut pouvoir comprendre facilement ce qui se passe, ce qu'on vit pour pouvoir agir. Là, mon projet, c'est d'aider un maximum d'entreprises. Est-ce que ce n'est pas juste, donc, il y a les 10 ans, mais c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faudrait créer ? Parce que c'est là que ça pourra continuer à persister dans le temps. Parce que sinon, tu fais dans 10 ans et puis c'est bien et puis dans 30 ans, au revoir. Tu trouves que c'est réaliste ? J'ai besoin d'y croire. Toujours optimiste, réaliste. Optimiste, je crois que ça fait partie de l'empérament. Réaliste parce qu'effectivement, non, ça ne va pas être évident. Dans quelle mesure, ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais en pensant à plus tard ? Je crois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette fenêtre de 10 ans, que ce sont les entreprises qui peuvent y arriver. Est-ce que c'est eux qui commencent et les entreprises vont donc changer ? C'est qui ? Moi, je pense que c'est les deux, mais mettre la responsabilité sur le dos du citoyen, je n'y crois pas. Est-ce que la durabilité détermine tes décisions importantes ? Le vrai déclic, c'est quand j'ai rencontré un professeur de la VUB qui a fait ma thèse, mon mémoire, et puis maintenant, qui est dans la boîte, qui est vraiment occupé depuis 15 ans sur la durabilité dans la construction, justement. Moi, ce qui m'intéresse de soi, c'est d'avoir un impact positif, surtout sur les personnes. Et toi, ça, c'est... Moi, comme toi, le déclic, il est... Pendant mes études, en fait, on m'apprend des business models qui sont, en fait, voués à l'échec. J'ai senti qu'un truc ne tournait pas rond. Est-ce que l'individu, à son niveau, peut faire la différence pour construire un monde durable ? Chacun, chacune, prend des décisions chaque jour au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au boulot. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte du pouvoir de décision qu'ils ont chaque jour. Qu'est-ce que la durabilité pour toi ? Est-ce que ce n'est pas juste une mode ? La durabilité, souvent, maintenant, c'est vu comme quelque chose qui est négatif. Je dois, malheureusement, je dois arrêter de profiter d'un plaisir et je dois faire ça juste pour le monde. Alors, les gens ne vont pas changer. C'est quelque chose de négatif et donc les gens ne vont pas le faire. Il faut voir, en fait, tous les trucs positifs au changement de caractère ou au changement. Et c'est là que ça devient... C'est ça que j'aime bien dans la mode, c'est que, finalement, on essaie de vendre ça, c'est quelque chose de super chouette et c'est quelque chose d'une valeur ajoutée pour ta vie. Et toi, tu en penses quoi ? C'est hyper important que ce soit à la mode et que ce soit sexy. Je me dis que dans 30 ans, on parlera de nous comme... Oui, oui, c'était à la mode à ce moment-là et puis là, c'est juste normal. Et donc, ce sera intégré, complètement intégré.